bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le facteur est passé youpi alors certains d'entre vous doivent déjà deviné ce que c'est voilà j'ai déjà ouvert là alors j'ai eu du mal de sortir de ma boîte aux lettres c'est compliqué de sonner à la porte en plus le facteur le sait si la voiture est là c'est qu'on est là de sonner et de dire j'ai du mal à mettre dans la boîte aux lettres mais bon on va pas les changer alors j'espère que c'est pas abîmé je sens quand même une petite bosse mais bon ça ça doit être l'emballage même n'y peut rien alors aujourd'hui donc c'est un petit hall de la maison du canevas oui la boîte est un peu abîmée mais bon c'est rien c'est pas là c'est pas la boîte dont j'ai besoin c'est ce qui est à l'intérieur alors aujourd'hui j'ai la facture donc comme ça je vais pouvoir vous donner les petits prix donc j'ai pris deviner deux kits de broderie un bah oui à la maison du canevas bon on peut acheter des toiles des fils ça mais là en ce moment côté fils j'ai ce qu'il me faut côté toile aussi donc ben il me restait plus que les kits je vais commencer par le petit il ya un petit kit et il ya un kit un peu plus grand mais je commence par le plus petit voilà alors celui là je l'ai pris bah c'était pour avoir les frais de port gratuits tout simplement mais aussi parce qu'il me plaisait sinon je n'aurais pas pris je vais pas prendre un kit qui me plaît pas alors je regarde d'où ça vient d'ukraine voilà c'est un kit qui est d'une marque ukrainienne alors me demandez pas de lire la marque je ne sais pas parce que je ne parle pas l'ukrainien alors j'essaye quand même de voir s'ils n'ont pas marqué en français ou tout au moins en anglais quelque part si c'est écrit en anglais mais l'ik l'ik ovid bon je ne sais pas alors c'est un part voilà par contre j'ai le nom de créateur ou de la créatrice c'est j'arrive non voilà donc j'ai pas le prénom mais peut-être que j'aurai le prénom dans dans le kit et je vois qu'il ya deux autres modèles que j'avais pas vu mais qui sont tous aussi mignons alors là c'est un petit kit il fait 17 sur 14 cm vous voyez c'est un petit truc mais j'ai craqué dessus parce que vous allez voir il est tout mignon regardez moi ça il n'est pas chou ce petit mignon enfouis sous ses petits coussins ou couverture il est trop beau alors c'est 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 je vais essayer c'est de l'aïda 16 donc c'est c'était un est-ce qu'il ya des autres enseignements que je peux vous donner avant je ne sais pas bon on verra à l'intérieur donc voilà le kit que j'ai choisi donc c'est un petit kit ira je pense assez vite à faire où le patron est nickel waouh en plus ouais ça va c'est du bloc donc ça va aller super alors ça ce sont les fils je vais vous les montrer la toile est mise dans un petit carton alors voilà la toile bon c'est une aïda alors je vais essayer de montrer voilà voyez c'est une aïda il ya une petite aiguille oui c'est pas se piquer donc la toile elle fait je vais vous dire ça 37 et demi sur 25 et demi voilà bon elle n'est pas surjeté et ça bon c'est pas un souci soit je me prendrai le courage de faire mais vous savez que moi je rejetais les toiles je sais faire mais ça me prend chou voilà tout simplement donc je mettrais peut-être mon petit scotch comme d'habitude ensuite alors qu'on est ce que j'ai des renseignements c'est écrit en russe ou en gobelin stich ce que ça veut dire bon le bac stich c'est le point arrière mais le gobelin stich je pense que alors je vais regarder sur l'image mais je pense que c'est du de la demi-croix ouais je suis pas je regarderai de toute façon après la vidéo mais je vous remarquerai là en bas de l'écran ce que ça veut dire gobelin stich donc ça ça se fait avec un fil le point arrière un fil il y a des croix en un fil des croix en deux fils et j'ai des 1 2 3 et j'ai quatre mélanges de couleurs voilà ouais gobelin stich je pense que c'est des demi croix quand je vois le dessin oui alors le pas bon je vais les patrons je vous montre de loin mais je vais vous montrer voilà hop oui ça va être du bloc alors je vous montre comment c'est imprimé voilà regardez moi ça voyez c'est trop trop bien alors voilà le gobelin stich vous voyez donc je pense que ça doit être des demi-croix à faire mais je vérifierai mais je pense que c'est ça mais le patron est super clair il va aller vite à faire ouais c'est du bloc du bloc du bloc nickel il va être tout beau alors c'est pas un complet c'est un partiel mais je vous dis il n'y a pas grand chose à faire dessus voilà alors les couleurs on a 24 couleurs je vous montre les couleurs les couleurs très douces ça ça va être pour le chat et ici derrière voilà vraiment très douce je les trouve très brillant mais juste un tout petit peu moins doux que les dmc ou que ce qu'on pourrait avoir d'habitude mais je pense que c'est qu'ils sont d'excellente qualité quand même c'est juste que c'est pas tout à fait la même texture alors voilà pour le premier kit donc je vous montre l'image c'est le petit chat comme ça alors ce petit chat je l'ai eu à 9 euros 30 voilà je remets tout ça bien ensuite alors à je vous laissez pas montrer voilà les deux autres modèles que l'on peut avoir j'aime bien aussi cela cela aussi est mignon mais j'aime un petit peu moins je préfère c'est de là qui sait peut-être un jour je les prendrai alors ici ma beauté alors sur mon groupe de broderie enfin on fait broderie tricot couture sur mon groupe de facebook alors le choix était difficile j'étais je mon coeur balancé sur quatre kits bon vous pouvez pas prendre les quatre et du coup j'ai fait voter pour savoir lequel lequel bel est les membres du groupe préféré et donc c'est celui ci qui a été choisi c'est un lanart et regardez moi ces beauté des jolis et rond magnifique trop trop beau alors celui ci il va faire 36 43 cm voilà il est plus grand c'est en français là alors le tissu 100% coton bien sûr de l'aïda 5 5 5 4 1 dont les fils 100% coton aiguille plus diagramme dans une belle boîte mais voyez le facteur me l'a abîmé changer le petit scotch j'ai déjà eu des lanart mais il ya très 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 longtemps et là je voulais en reprendre un mais bon ce sera pas le dernier en toute façon alors bien emballé dans du plastique j'enlève le scotch moi c'est pas abîmé le plastique quand même voilà je montre les couleurs après mais encore un plastique voilà ça arrive hein ça arrive mais bon je remettrai peut-être pas dans les deux plastiques je remettrai que dans un seul alors on a d'abord une aiguille voilà on a la légende comme ceci alors on va avoir du point de croix bien sûr du point nœud j'aime pas le point nœud mais c'est pas grave je verrai sinon je mettrais des perles à la place on a 34 couleurs pour le point de croix on a de la demi croix et là on a quatre couleurs donc la demi croix se fera avec un fil les croix avec deux fils bien sûr on va avoir du point arrière alors en deux fils 1 2 3 4 en un fils on en aura trois et on a un point nœud en deux fils ensuite on a des couleurs mélangées et là j'en ai une deux trois quatre cinq six sept huit j'ai huit couleurs et elles se feront en deux fils voilà un france regarde pourquoi par exemple il y en a un où ils mettent 15 entre parenthèses 16 plus 17 entre parenthèses 18 je regarderai pourquoi sinon si je trouve pas l'explication je demanderai maison et cannevore voilà ouh là ouh il y a du taf j'ai combien de patrons attendez alors j'ai encore des explications tout derrière mais là c'est de la grosse lecture hein ah d'accord ok alors il est fait en plusieurs pages voilà des grandes pages alors j'ai une alors c'est un recto non ça c'est un simple là j'ai un recto verso là j'ai encore un recto verso et ici encore un recto verso voilà donc ça ça se met là je suis en train de regarder ça ça va être en bas en bas gauche ça ça va venir ici ouais c'est le patron est énorme 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 ah ouais voilà au moins là au moins on va voir clair alors là j'ai un côté j'ai un seul patron il est imprimé moins moins foncé mais bon pas très grave voilà ah non 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 voilà j'ai compris c'est aussi ok j'ai deux pages voilà ici ici et ici plus ben là il y a rien d'autre derrière voilà ce là et ici donc là et là c'est le bas voilà mais de l'autre côté c'est pour ça que je disais que c'était imprimé moins foncé voyez c'est pour les points arrière voilà d'accord ça y est j'ai compris mais de toute façon il est super lisible alors je vais vous montrer qu'un petit bout pour ne pas spoiler la grille voyez c'est très très lisible donc il ya aucun problème peut-être bon parce que je ne vais pas stabilité mais mes grilles je ne stabilise pas les originaux vous savez je vous l'ai déjà dit je ferai des impressions morceau par morceau pour pour le faire voilà voilà et voilà alors ensuite on a la grille la grille la toile elle est mise dans un carton alors elle n'est pas sûr sûr jeter mais j'ai la lisière d'un côté donc je vais gagner un côté et elle est grise alors je vais la plier pour vous montrer alors je sais pas si vous allez bien voir non là vous la voyez presque blanche voilà ici là après donc la toile est grise donc ça va être joli ça va changer d'une toile blanche ou et sinon la trame alors je vous montre voilà donc j'avais dit c'était une aïda combien je me rappelle plus donc 14 c'était c'est une 5 4 14 c'était les fils joli alors ils sont mis sur cartonnette donc j'ai deux cartonnettes et les 34 couleurs les voilà bien sûr il va y avoir du bleu très très beau alors ces couleurs là ça va être pour le bec ici pour les becs et ici on il ya du marron dans les plumes voilà près du gris et là c'est un ça ça doit être un ça ressemble au 939 il ya du noir à côté voilà donc tout ça c'est très joli alors justement pour les j'ai posé la question à isabelle de la maison du canevas enfin c'est même elle qui est venu m'en parler directement quand vous avez les les symboles sur ce les kits de marque genre la nard triolis etc chez eux ils ne mettent pas les références dmc pour éviter les copies exactes de leur de leurs kits même eux ne savent pas les références de fils qu'il y a c'est juste marqué 1 2 3 4 5 etc et c'est fait c'est fait exprès pour qu'il n'y ait pas de la copie vraiment exacte parce que bon déjà il ya des copies mais ça permet que les kits justement même si même s'il ya une copie les copieurs de gris comme ça ont plus de mal à trouver les vraies couleurs voilà donc il n'y a jamais les références dmc sur ces kits là c'est tout à fait normal voilà je suis contente alors je pense que je le commencerai encore une fois je sais je vais commencer vite mais la liste de mes kits commencé commence à s'allonger un mais cela est vraiment très très beau je vous remontre l'image cette beauté il est trop trop beau alors celui ci je l'ai eu au prix de 51 euros 95 ça lana enfin donc voilà donc voilà mes petits achats à la maison du canevas bon j'en ai j'ai continué à fouiner j'en ai déjà trouvé d'autres alors il y en a un que je voudrais mais bon je réfléchis parce que c'est un kit qui est brodé entièrement en perles voilà du début à la fin ce n'est que de la perle et il me plaît vraiment beaucoup 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 donc je rien de réfléchir pour l'instant parce que là bon les perles il faut quand même faire les perles dans le fauteuil c'est pas possible donc si je serai à faire un amener à faire un kit comme ça il faut que je le fais à mon bureau parce que dans un fauteuil c'est pas la peine je vais y perdre toutes les perles donc il faut être sur un endroit stable tout et puis mais là je réfléchis encore bon toute façon ce sera pas ce mois ci un pour moi le mois est terminé c'est fini je verrai façon je ne suis pas sans sans broderie il n'y a pas d'urgence mais il me plaît vraiment beaucoup 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 donc je verrai je vais attendre pour l'instant et dès que je peux je le prendrai peut-être peut-être on verra mais je vous en reparlerai toute façon vous savez donc voilà écoutez je suis heureuse d'avoir reçu ce kit ça fait un moment qui me tape à l'oeil ces petits erros ces petits erros il y avait un hache donc on ne fait pas la liaison et voilà j'ai sauté le pas maintenant je n'ai plus qu'à le broder enfin les broder puisqu'ils sont à deux sur l'image et puis le petit chat aussi il est trop mignon donc bon là pour l'instant là dans l'instant présent je pense que je vais d'abord terminer mon petit raton laveur de chez riolis entre autres qui vient aussi de la maison du canevas mais bon le petit raton laveur va assez vite à faire j'ai déjà bien avancé sa tête est presque terminée donc voilà mais j'ai hâte de commencer cela aussi bon donc je vous mettrai les liens en barre d'infos le lien de la maison du canevas bien sûr et les liens des deux kits que je vous ai présenté aujourd'hui comme ça s'ils vous intéressent pas vous pourrez les retrouver également et moi en attendant je vais vous faire plein de bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous 1